du Québec. Donc, je vais animer ce matin cette conférence de presse. Donc, tout d'abord, je vous remercie que vous êtes déplacés malgré la température et les routes d'utile. Donc, juste vous dire qu'il va y avoir cinq regroupements nationaux qui vont unir leur voix ce matin pour déclarer ensemble « Les loyers sont trop chers, stoppons les hausses», qui est notre slogan cette année pour notre campagne sur le contrôle des loyers. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on va procéder ce matin. Donc, je vais d'abord faire une courte introduction sur les constats du regroupement en lien avec les hausses de loyers. Par la suite, je vais céder la parole à Thérèse Mazerolle, du regroupement des Cuisines collectives du Québec, qui va nous parler de l'interdépendance entre le droit au logement et le droit à l'alimentation. Par la suite, ça va être François Brosseau, à ma droite, du Tronc commun des personnes à cité sociale du Québec, qui va nous parler des problématiques de logement vécu au quotidien par les personnes à cité sociale. Ensuite, ça va être Melissa Molin-Dupuis, ici, de Femmes autochtones Québec, qui va nous parler des difficultés d'accès au logement pour les femmes autochtones. Ensuite, ça va être Justin Arcand, à ma gauche, de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante.